Bienvenue dans cette nouvelle Web TV de Ville Internet, dont le titre est « Le partenariat public-privé-population pour booster l'innovation ». Je suis Constant Delade de l'association Débalab, qui représente les professionnels de la concertation au niveau national. Et je vais animer cette session qui accueille Florence Durand-Tornard, qui est fondatrice de Ville Internet. Madame Marie Pratt, vous êtes président d'honneur du SinovIT, qui est syndicat des TPE-PME du numérique en France. Et M. Georges Lamy-Orusso, vous représentez AccessMind, société innovante sur l'accès au numérique dans le handicap. Alors, la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette notion du partenariat public-privé-population, sur Nouvelle, qui a fait l'objet d'un rapport, le rapport de Hakim Oral, sur cette question de la gouvernance politique numérique dans les territoires. Sujet national, du coup, sujet important, puisque finalement, aujourd'hui, le numérique, on ne peut y accéder que, enfin, le développer que grâce à l'entreprise. Et donc, se pose la question de comment faire coopérer les collectivités, les citoyens, les entreprises sur la question de l'évolution des outils numériques. Florence Durand-Tornard, est-ce que vous pouvez introduire cette notion et nous donner les grands enjeux de cette question ? Oui, je rappellerai qu'on entendra Hakim Oral tout à l'heure, à 17h30, au moment de la cérémonie de remise des labels. Effectivement, il a repris cette expression partenariat public-privé-population et il a réfléchi avec ses collègues autour de ce rapport. Et nous, ça nous a intéressés. On a un petit peu contribué à ce travail parce que, depuis l'existence de notre action, de nos missions à Ville Internet, l'idée est de réfléchir à la mise en réseau des acteurs et d'accompagner la mise en réseau des acteurs par le numérique, non pas uniquement mettre en réseau les acteurs autour des politiques publiques numériques, ce qui est aussi un de nos sujets. Mais ce sont deux choses différentes. Et c'est cette notion du développement du territoire, grâce à une meilleure cohérence et un meilleur échange, un meilleur dialogue entre les collectivités, le service public, les entreprises, celles du territoire, mais aussi des prestataires qui peuvent être ailleurs, mais travailler sur des sujets essentiels pour le territoire en question. Et la question de l'impact des besoins et des attentes de la population, et que ce ne soit plus des études ou des sondages qui ramènent l'analyse de ces besoins, mais bien la parole citoyenne en direct auprès de ces acteurs. Et donc l'interpellation que fait Ville Internet sur ce sujet, c'est bien de proposer à chacun de ces acteurs, c'est un peu ce qu'on voit dans les couloirs de la rencontre entre les partenaires et les collectivités qui sont venues exposer avec leurs partenaires. Alors ce n'est pas simplement parce que c'est naturel, puisqu'elles s'appuient sur des entreprises, chacune de ces collectivités, pour faire le numérique, mais c'est aussi parce que c'est quelque chose qu'on veut montrer, qu'on veut installer. Et il est essentiel, d'où le partenariat que Ville Internet avec le Sinovaiti et la présence de Maréprat ici, pour porter avec nous ce message d'échange nécessaire avec les différentes entreprises, et notamment celles qui s'inquiètent de la participation des habitants. Et justement, du coup, la question est là, c'est le partenariat public-privé, il existe déjà, on le voit aujourd'hui effectivement dans le forum, avec ces entreprises qui sont venues en partenariat avec des collectivités, et la question population, du coup. Est-ce que, justement, Maréprat, il y a des outils aujourd'hui, ou des méthodes, des démarches qui permettent d'intégrer davantage la population dans cette approche ? Alors, je ne connais pas la liste de tous les outils. Pour nous, cette idée du partenariat public-privé-population est particulièrement intéressante, du fait, par exemple, que Sinovaiti fédère 900 TPE-PME, qui ont parfois du mal à avoir une visibilité par rapport aux donneurs d'ordre, style local ou national. Donc, nous, nous y voyons une chance, pour nos adhérents, d'avoir accès à un peu plus de marchés. Il y a chez nous des entreprises innovantes qui ne demandent qu'à travailler avec les collectivités territoriales. Alors, dans les outils ou services développés par ces entreprises, pour moi, ce que peut apporter la population, c'est la valeur ajoutée du contenu, c'est la participation active, par exemple, à l'expression besoin ou à la coélaboration d'application. Voilà, complètement la coélaboration, la co-construction. Une idée pourrait être, par exemple, que les villes ou les territoires expriment des besoins ou la population exprime des besoins aux entreprises qu'elles invitent et que tout le monde réfléchisse à une ou plusieurs solutions. Ça, ça me paraît intéressant et c'est un cycle très court, en fait. On part du besoin, on y répond avec la population et avec le donneur d'ordre qui est la ville. Nous, nos entreprises, pardon, elles sont implantées sur tout le territoire. C'est une idée qui nous intéresse. C'était aussi, comme l'a dit Florence, le sens du partenariat qu'on a signé avec Ville Internet il y a un an, trois ans, deux ans. Merci. Donc concrètement, une expérience de terrain, probablement, Georges Lamy-Rousseau, vous, vous avez pratiqué ce genre de mise en œuvre, du concept de partenariat public-privé-population ? Oui, alors nous, on a un exemple très, très concret. Avec la ville de Fleury-sur-Orne, par exemple, qui nous accompagne aujourd'hui sur cet événement. Donc on a développé un plugin qui permet de rendre n'importe quel site Internet accessible pour les personnes en situation de handicap. Donc moteur. Si les gens ne peuvent pas utiliser leur main pour utiliser une souris ou un clavier, on leur permet de le faire avec la tête. Grâce à une analyse vidéo, en utilisant la webcam de l'ordinateur ou de la tablette. Et comment vous avez mis au point cette solution ? Là, ça s'intègre absolument dans le thème de notre échange, à partir de problématiques liées à la population. Donc des gens qui disent, super, tout est numérique, mais nous, on n'y a pas accès. On a développé cette technologie. Et après, on a trouvé des maires ou des dirigeants de départements, de régions, qui nous ont dit, ok, nous, on y va, on le veut, on l'intègre. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire assez fort, c'est que les entreprises, les start-up, les jeunes entreprises innovantes, n'ont pas forcément besoin de soutien, de subvention, mais ils ont besoin d'expérimentation, de pilote et puis de référence. Et j'allais dire, c'est courageux de la part d'une collectivité de se lancer toute seule en tant que commune, peut-être, ou ville, sur un sujet aussi complexe, qui pourrait peut-être être traité aussi à un autre niveau. Oui, alors, c'est courageux. Il faut absolument que ça soit fait, cependant, parce que si on ne commence pas petit, je ne peux pas aller voir l'État en lui disant, vos sites ne sont pas accessibles, monsieur le ministre, il faut absolument que vous mettiez notre produit. Il faut qu'on ait du terrain, il faut qu'on ait du retour d'expérience. C'est une démarche laboratoire et retour d'expérience, démonstration aussi ? Oui, c'est ça. Là, on est au-delà du laboratoire. Là, on est vraiment sur le déploiement. Et puis, c'est un plan d'expérience qui fait que depuis maintenant quelques mois de déploiement de notre solution, on a déjà amélioré de façon très conséquente notre plugin. Et voilà, tout est devenu facile, tout est devenu intuitif, tout est devenu... ça, c'est amélioré. Et c'est seulement en le mettant en place qu'on peut réussir à faire ça. Si on fait juste en parler et puis aller faire des présentations à gauche, à droite et faire le sport national des startups qui est la levée de fond, là, on n'arrive pas à concrétiser nos développements. Le développement, il faut qu'à un moment, on ait un pilote, qu'on ait des sites Internet qui acceptent de le mettre en place. Et c'est le retour des utilisateurs que vous allez avoir qui va permettre de faire évoluer et valider, finalement, votre solution. Oui, exactement. Et puis, plus on a une échelle qui est conséquente, plus on va avoir des facilités pour développer un vrai business model qui est pérenne. Par exemple, Fleury sur Horn, à côté de Caen, ont joué le jeu et nous ont permis de démarrer. Et je voudrais aussi remercier, par exemple, le département du Calvados, qui, à une échelle plus grande, nous a permis aussi, de façon très volontariste, de tester notre solution sur la population du Calvados. Mais ça va plus loin, puisque n'importe quel internaute peut aller voir sur le site du calvados.fr et pouvoir essayer l'essai, essayer le produit pour se rendre compte de sa performance. Merci. Florence Durant-Ornard, à partir de cette expérience particulière de Access Man, est-ce qu'on peut développer en quelques secondes les grands enjeux de cette question ? Oui, c'est-à-dire que, enfin, je laisserai Marie, du point de vue des entreprises particulièrement, ce qui est certain, c'est que ça ne touche pas que les TPE-PME. Moi, je pense qu'elles sont essentielles parce qu'elles sont implantées partout en France, partout en France, y compris en ruralité, y compris... Donc, elles sont aux côtés du contact, et on le voit à Fleury-sur-Orne, par exemple, y compris au contact direct des populations concernées. Donc, il n'y a pas que la collectivité qui a pour rôle de faire démocratie, on va dire, ou concertation avec les habitants sur l'usage. Mais c'est aussi les entreprises qui doivent s'y mettre, c'est-à-dire que les entreprises, comme l'a l'ont fait... Qui sont demandeuses, comme on le voit. Et qui sont demandeuses. Mais il y a des méthodes, vous le savez bien, des balades, il y a des techniques pour que les gens puissent, de manière égale, cohérente, s'exprimer et apporter des choses qui peuvent aider les dispositifs innovants à mettre en œuvre. Et donc, il faut que tout le monde ait cette volonté de la concertation, et c'est un peu ça, l'idée. Et est-ce qu'il y a une question d'échelle ? Est-ce que le niveau de la collectivité locale est approprié pour faire des tests, pour premièrement développer, faire des essais, des retours d'expérience ? Est-ce qu'il pourrait y avoir un autre échelon d'action sur ce point-là, peut-être au niveau national ou régional ? Mais de toute façon, je rappelle une chose évidente pour les spécialistes, mais le numérique crée une forme d'horizontalité, ramasse les pyramides, on va plus vite, on parle plus facilement à ceux qui décident, etc. Et donc, aujourd'hui, il faut que les choses soient transversales. Donc, c'est évident. On le voit dans le cas de Fleury-sur-Andre. Le département est intervenu, a soutenu. Et donc, les échelons territoriaux ont chacun leurs compétences, mais sont, grâce au numérique aussi, dans des compétences transverses. Le numérique lui-même est une compétence transverse aux différents échelons, y compris l'État. D'où, d'ailleurs, on le voit très bien dans Ville Internet, on a des partenariats très élargis. On en parlera sur l'ensemble de ces créneaux. Donc, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Encore une fois, chaque acteur doit considérer... Alors, moi, je ne suis pas trop pour les expérimentations personnellement. Je suis pour la co-conception. Je pense qu'on doit impliquer, dès le démarrage, mais je vous regarde, je suis sûre que vous l'avez fait, finalement. Et la plupart des entreprises, et notamment des start-up, sont d'accord avec ça. Mais les TPE et les PME le font au quotidien. Au quotidien, elles échangent avec... D'ailleurs, elles sont elles-mêmes citoyennes. Enfin, c'est des citoyens, les entrepreneurs. Il y a les citoyens. Il y a aussi certainement d'autres acteurs de la société civile. Les associations, les déconcentrées de l'État. Et toujours en prenant les populations les plus éloignées. Puisque quand on sert les plus éloignées, on sert de fait celles qui le sont moins. Merci. Marie Pratt, pour conclure en 30 secondes sur... Conclure en 30 secondes. Vous avez dit tout à l'heure que l'acheteur de Fleury-sur-Orne était courageux. Oui. Alors, moi, j'ai envie de dire quand même que les acheteurs aussi doivent être innovants. C'est-à-dire, ils doivent faire appel à ces jeunes entreprises innovantes, à ces start-up, etc. Qui, effectivement, ont besoin de clients pour prouver un concept qui fonctionne déjà. Mais les entreprises, les TPE, PME, elles ont quoi comme problématique ? Faire connaître leurs compétences et puis vendre leurs produits et services. Donc, du côté acheteur, qu'ils soient publics ou privés, d'ailleurs, c'est le même discours avec les acheteurs privés, il faut que ces acheteurs soient à l'écoute de la population et des TPE, PME. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous. Merci.